Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Gaming. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, présentation des photos et des vidéos que j'ai reçues pour la saison de l'océan. Donc c'est principalement sur les deux circuits mis en avant cette saison, c'est-à-dire Paquebot des Isis et le circuit de Singapour. Voilà. On commence tout de suite avec une photo de mon mi et la petite anguille qui passe juste au-dessus. Donc j'aime beaucoup cette photo, déjà parce qu'il y a mon mi. Également parce que c'est sous l'eau avec le nouveau décor du coup du paquebot. Et on voit la petite anguille et je trouve que la petite anguille ça fait tout. Voilà. Je crois que c'est une anguille, dites-moi si je me trompe. Mais voilà. On continue. J'aime énormément cette photo. D'ailleurs je crois que c'est Alex qui l'a prise. De mémoire, je ne connais pas toutes les photos de tout le monde. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que déjà en fait, en fait c'est Mario Mollet de bain. En fait t'as l'impression qu'il respire par le tube, etc. mais il n'est pas dans l'eau. Du coup j'aime bien la pose. La pose on a l'impression qu'il est dans l'eau alors qu'il n'est pas dans l'eau. Et du coup c'est également sur le paquebot des Isis. Voilà. Donc la photo est super cool. Une petite photo avec un mi qui n'est pas le mien. Mais avec le nouveau mi, du coup le mi dauphin, il me semble que c'est ça, qu'on peut avoir du coup si on finit les trois premiers. Non même pas. Si on finit premier je crois. Oui, si on finit premier d'ailleurs que j'ai eu la saison dernière. Non attendez, je ne sais même plus si c'est cette saison ou pas. Je ne sais plus. Il me semble que c'est cette saison. En tout cas bref, peu importe, je l'ai eu. Ça devait être la saison précédente. Ou la semaine dernière. Bref, peu importe. En tout cas, j'ai réussi à l'avoir. Pardon. J'ai enfin réussi à le dire. Autre petite photo avec encore sur le paquebot des Isis. Alors j'aime beaucoup le kart parce qu'en fait ça fait penser au circuit de Singapour. Vous savez tous les trucs lumineux. Du coup voilà, j'aime trop. C'est dommage qu'il n'y ait pas la photo avec le circuit de Singapour parce que ça aurait fait trop stylé avec ce kart ou cette aile. Je ne sais pas exactement c'est quoi le truc rose là qu'on voit. Mais voilà, la photo est très cool. Petite photo qui est un peu floue, c'est dommage. De Daisy, voilà. Assez cool quand même. Mais voilà, c'est quand même un peu flou. Une autre petite photo avec mon mi, donc avec le mi, le mi dauphin. J'espère que c'est bien dauphin et que je ne vais pas dire de la merde tout le long de la vidéo. Mais voilà. Assez cool. Ah ben voilà, c'est le perso dont je disais. Par contre, il manque justement le kart où on voit tous les trucs lumineux qui étaient juste trop beaux. C'est trop dommage. En tout cas, la photo est trop belle. En plus, le circuit de Singapour est juste trop beau. Donc voilà. On a une petite photo encore avec Daisy. Voilà. Assez cool. J'aime beaucoup le kart. Donc voilà. En reste, on a un petit mode panorama. Je crois d'ailleurs que c'est la photo que j'ai mis en fond. Je ne savais pas trop quoi mettre. Les photos étaient très cool cette session. Mais je n'avais pas de grande préférence forcément. Je n'avais pas de photo où je me suis dit « Ah, elle est trop magnifique ! J'adore ! Je vais la mettre en mini. » Franchement, j'ai aimé toutes les photos. Donc voilà. D'ailleurs, désolée si vous ne passez pas forcément dans la vidéo. J'ai reçu énormément de photos. Je crois que j'en ai reçu presque jusqu'à 50, voire plus. Du coup, j'ai dû faire un petit choix pour ne pas que ce soit trop long la vidéo. Du coup, il y a des photos que je n'ai pas forcément mises. Mais normalement, j'ai essayé d'en mettre minimum une ou deux par personne en fonction de ce que vous m'avez envoyé. Donc voilà. Autre petite photo de Daisy. La photo est très cool. Voilà, avec le petit Mario Kart derrière. J'aime beaucoup. Encore une fois, la même photo, mais avec cette fois un autre perso. Alors je ne sais plus, peut-être d'Odette Marin. Je ne sais même pas le nom. Ah, c'est cool. C'est dommage que ce soit un peu flou. J'aime beaucoup déjà le fait qu'ils m'ont mis et le fait qu'il y ait les petites rêves juste en bas. Regardez, c'est le petit encadrement, vous savez, sur le côté du paquebot. Et là, du coup, on a les deux persos. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Daisy qui est en l'air. Voilà, c'est assez cool. Pas fou non plus parce qu'on ne voit pas assez les décors, mais sinon, c'est cool. J'aime beaucoup, beaucoup la photo. Déjà parce que c'est les deux nouveaux, pas les deux nouveaux persos, mais les deux persos qui sont mis en avant cette saison. Donc voilà. Et il me semble que cette photo, c'est potentiellement la miniature de ma vidéo pas qu'opening, mais je ne sais plus. Photo de Harmonie dans le circuit de Singapour qui est juste magnifique. Enfin, le circuit de Singapour est magnifique. Donc du coup, toutes les photos dans le circuit de Singapour sont trop belles en fait. Donc voilà. Autre petite photo super sympa avec Mamie qui fait une figure. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Là, on a une photo qui est assez cool et très originale. Pourquoi originale ? Déjà parce que ce n'est pas de face. C'est un mode en contre-plongée. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le mode contre-plongée ici. C'est trop beau. Voilà. Encore une photo. Oh d'ailleurs, c'est trop bizarre. Regardez, le champi, il est dans le sol. Genre, trop chelou. Un petit bug peut-être visuel. Autre petite photo. Alors, trop sympa. Regardez la tête. Genre, c'est trop stylé. Genre, vraiment. Je pense qu'en fait, là, je trouve que le perto qui est là gâche un peu tout entre guillemets parce que c'est moins mis en avant. D'ailleurs, il y a un fond flou, j'ai l'impression. Quelqu'un a mis l'effet flou peut-être. Mais en tout cas, la tête de Mario, c'est genre, elle est trop stylée. La tête est trop belle, genre. Ensuite, on a une photo de Daisy qui fait la figure. Voilà, assez cool. Une autre photo, alors avec le mi de quelqu'un. Je crois que j'avais demandé, c'était un mi aléatoire. Et du coup, mon mi d'aufin. Voilà, la photo, c'est cool. C'est dommage que mon mi ne soit pas centré. Voilà, j'aurais préféré que ce soit l'inverse en termes de mi. Mais voilà. Une petite photo avec Luigi vacancier. La photo est super belle. Voilà. En plus, du coup, comme c'est Luigi vacancier, ça fait vraiment penser aux vacances et tout. Donc, la photo est super cool. Et encore une autre photo de Luigi, mais cette fois-ci qui fait une figure. Je préfère limite celle-là, je pense, que l'autre parce qu'il y a la figure. Et l'angle est stylé. Voilà, l'angle de vue est très classe. Je ne sais pas si c'est la vidéo. Non, c'est encore un panorama. Donc, c'est une photo de Matteo, je crois, cette fois-ci. Le panorama, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, assez cool. Voilà, avec les tables d'Europa, etc. Donc, ça, je vous avais montré un petit peu. Je vous avais présenté le circuit dans la vidéo présentation. Autre petite photo, panorama. J'essaie de regarder si ce n'est pas mon mi, mais non, ce n'est pas mon mi. Par contre, la photo est assez cool. Il y a un peu trop de persos. Moi, je préfère quand c'est vraiment centré sur un ou deux persos max. Donc, voilà. Une petite photo encore. Donc, là, les photos, elles se ressemblent un peu toutes. C'est grossièrement que je dis ça, mais souvent, c'est assez similaire. Il y a plein de photos qui étaient assez proches. Donc, voilà. Là, c'est assez cool. Alors, après, moi, je ne suis pas fan des objets derrière. Je préfère quand il n'y a pas d'objets sur la photo. Après, ça, c'est mon avis perso. Je sais qu'à un moment donné, j'avais fait une photo qui est trop belle. Puis, il y avait l'objet. Et en fait, l'objet, ça gâchait tout, je trouvais. Mais la photo est cool. Par contre, j'aime bien les petits trucs comme ça. Les petits effets derrière de l'eau. J'aime bien. Une photo également avec la petite référence en bas. Voilà. Donc, c'est assez cool. Il y a les petites bulles et tout. Ça fait une petite ambiance. C'est cool. Photo qui est un petit peu floue. La photo est cool. Il y a une petite... On voit tout l'environnement derrière. On voit Harmony qui fait une figure. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, encore une fois, avec Daisy. La photo est très cool. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis... Attends, je suis... Il y a peut-être des photos qui sont en double parce que je crois que j'ai apporté à un moment deux fois des photos. Donc, peut-être que je vais donner des avis différents. J'en sais rien. En fonction de la photo, je trouve que je vais changer d'avis comme ça alors que c'est la même photo. Mais celle-là, il me semble qu'on... Ah non, ou alors c'est celle-là que j'avais mis en miniature ? Je ne sais plus du coup entre celle-là et l'autre. Enfin, peu importe. Ok. Là, on arrive du coup aux vidéos de Christophe. Je vais juste baisser le son, voilà. Et donc, du coup, c'est les fameuses vidéos panorama, comme d'habitude, que nous réalise Christophe. Voilà, pour découvrir un petit peu le paysage. Du coup, là, c'est super cool. Surtout que c'est un gars pour... Bah, genre, c'est juste trop beau le circuit. Enfin, je pense en termes de beauté du circuit. Enfin, c'est... Enfin, vrai. Pas à me préférer non plus. Mais vraiment, il est très très cool. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, on a... Enfin, encore une petite panorama vidéo avec Monmi cette fois-ci. Ça, j'aime trop. Et ensuite, on voit en bas tout le décor. Moi, j'aime beaucoup le décor sous lourd. Le fait qu'il y ait la petite trappe secrète. Je trouve ça trop stylé, voilà. Et le décor du bateau, c'est ouf. On a vraiment l'impression d'être sur le bateau. Du coup, vraiment, je kiffe ce circuit. Alors, j'aime pas forcément jouer dessus. Je suis pas archi fan. Mais par contre, le visuel, je le trouve trop beau. Et voilà. Donc là, il nous fait des petits zooms, etc. Oh, putain, le cart... L'aile, elle est trop belle, l'aile mi, là, avec le... Le damanta, là. Je sais pas comment on dit, là. Pas que c'est le Pokémon, mais voilà, l'arrêt. Voilà. Trop stylé. Trop stylé. Voilà. Et ensuite, une dernière vidéo, il me semble, pour conclure. Et voilà. Du coup, la petite vidéo finale. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'était pas trop long. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Et du coup, on se retrouvera sûrement mercredi pour la prochaine vidéo, pour la présentation de la nouvelle saison. Voilà. Et peut-être un opening en fonction des persos à gagner. Voilà. Mais écoutez, je sais plus si j'ai dit liker, commenter, rejoignez-vous au Discord, voilà. Et abonnez-vous pour suivre mon contenu. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501